... Les trois glorieuses, 98, 99, 2000. La France qui gagne, une coupe du monde, une coupe d'Europe et qui s'impose musicalement à une Amérique alors hégémonique. Ici, la gauche plurielle, la première vague internet et sa nouvelle économie offrent les conditions d'une incroyable euphorie. Damon marque cet apogée avec You Are My High et son French qui sont plan fixes. L'intérêt du You, c'est que ça te permet de faire un morceau romantique, mais qu'au moment où tu te joues devant mille personnes, tu parles à ces mille personnes-là et tu leur dis c'est grâce à vous que je suis là, c'est vous que j'aime et puis eux, entre eux, quand ils dansent, il suffit qu'ils se retournent vers une fille et puis ça colle avec le refrain et le message y passe. ... C'est la magie des morceaux en You. D'ailleurs, je trouve que mes paroles préférées, c'est le Stardust, quoi. The music sounds better with You. Et donc à l'époque, j'étais voisin avec Quentin Dupieux, qui était mon pote, Monsieur Oiseau. Je l'appelle et je dis, ah Quentin, viens boire un café, il faut que je te fasse écouter, j'ai fait mon Stardust, quoi. Donc, ce qui était hyper ambitieux de dire un truc pareil à cette époque-là. Mais l'étalon de toute la French Touch de l'époque, c'est Music Sounds Better With You de Stardust, qui explose à l'été 98. La rumeur enfle au point que tout le monde veut son exemplaire, avant même de l'avoir écouté. La voix de Stardust, Benjamin Diamond, emporte ce tube planétaire. Ce titre, il a une couleur qui, à un moment donné, a correspondu un peu à la conscience collective de ce qu'avait envie d'entendre les gens. Mais c'est un hasard. Il y a ces deux côtés. Il y a le côté de la scène Underworld qui a pris le morceau sous son aile et qui allait défendre une certaine idée de la musique électronique en France. Et puis aussi les majors et les médias qui ont monté ça en épingle et qui ont fait qu'à un moment donné, oui, effectivement, ça s'est retrouvé dans toutes les radios du monde entier et que c'était assez fou. La musique française exportée comme ça n'était jamais arrivé, il y avait un potentiel, il y avait tout d'un coup, les morceaux étaient rentrés sur NRJ, BBC One et les trucs comme ça. Et donc il y avait cette espèce d'enjeu tout d'un coup. Il faut rentrer sur les radios, il faut être numéro un des tops et des trucs comme ça. Chose dont on n'avait rien à foutre avant. Les Français sont comme chez eux dans l'ex-Nouveau Monde. Le pape du pornosoft, Hugues Fner, reçoit les soirées Respect dans sa Playboy Mansion et R, plane en Californie. Si l'Amérique n'est plus un rêve mais bel et bien une réalité, c'est sans doute dû à l'acharnement d'un homme. La French Touch, sans le service export de Virgin et sans la volonté d'un homme, Emmanuel de Burtel, la French Touch n'existerait pas. On était à Londres, chez Virgin, Angleterre, et à un moment donné, De Burtel a quand même réussi. De Burtel est arrivé avec un T-shirt de l'équipe de France signé par tous les mecs, de ceux qui venaient de gagner. Déjà les Anglais étaient là, waouh, vous avez gagné à coup de du monde, ils étaient complètement fous, les Dafts étaient les héros ultimes, nous, nous étions cool. Et on était dans un grand instant, il était sans personne, il a fait chanté la Marseillaise à tout le monde. Je crois que ça n'arrivera plus jamais. Et là, on sortait tous de cet endroit, et on a fait cette photo qu'on a toujours regardé. Moi, j'ai le souvenir de la première année, première fois où j'ai été envoyé par le service export, justement de Virgin à Miami, à la Winter Music Conference, d'une franche camaraderie entre tout le monde, et d'avoir l'impression, effectivement, que toute une bande de personnes un peu similaires sont tous au même endroit, au même moment, et ont du succès. On s'appelait, parce que c'était ça, la Jet Set Misère. C'est-à-dire qu'on avait une vie Jet Set quand on était à l'étranger, mais on n'avait pas un sou. Tout ça a été payé par des systèmes. Ah, vous venez à New York, au bois, vous allez être dans tel endroit, puis vous allez bouffer à tel resto. La French Toast, quand elle a débarqué aux Etats-Unis, elle s'est crue au paradis, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, « Ah, à l'américaine, c'est positif, la musique est super, ce que vous faites, c'est original, différent, extraordinaire. » Ça ne pouvait pas durer. La recette s'épuise. Il y a un moment donné, quelqu'un a parlé, comme ça, qui a dit, « Ah, bah, vous savez pas, vous voulez faire pareil que Stardust ? Vous prenez un sample d'Eat Disco, vous le mettez en un, vous mettez un pied, une caisse claire, une base, et hop, vous avez un tube. » Et puis voilà, on est arrivé avec, pour moi, les dérives French Toast, où tous les disques arrivaient, j'ai trouvé de plus en plus horrible, ça faisait tout partout. C'était une horreur. Et là, c'était la touche française, elle était là. Sous-titrage français Amendment 4 Et là, c'est parti. Et là, c'est parti. Vous voulez donner precisamente à pour moi, Et là, c'est parti. Et là, c'est parti en chain das Roncon. Sous-titrage ST' 501 ...